On connaît tous Ubisoft, producteur de jeux vidéo international et auteur de nombreuses grossissances de l'industrie tels que Rayman, Prince of Persia, Spinter Cell, Assassin's Creed, Ghost Recon, The Division ou encore Watch Dogs et bien d'autres. Mais comme toutes les sociétés, il a bien fallu commencer quelque part. Alors comment Ubisoft, cette société d'origine française, s'est-elle hissée parmi les entreprises, réalisant l'un des plus gros chiffres d'affaires au monde ? Hello la communauté, c'est Auré, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui vous l'aurez compris, on va parler d'Ubisoft et de toute son histoire, de sa création à nos jours. Allez, jingle ! Nous sommes dans les années 80. Les frères Guillemot, qui dirigent encore aujourd'hui la société, sont originaires d'une famille d'entrepreneurs, mais pas vraiment comme vous pourriez l'imaginer. Les parents Guillemot détiennent une entreprise nommée Guillemot Detox, spécialisée dans les produits agricoles où les enfants travaillent également. Ouais, c'est chelou. Lors d'un voyage en Angleterre, Michel Guillemot, l'un des frères, découvre que les jeux vidéo sont vendus beaucoup moins cher et il trouve une véritable opportunité de marché. Les frères souhaitant depuis un moment diversifier les activités de l'entreprise familiale, les découvertes de Michel incitent la famille à se lancer. Il crée alors Guillemot International, une société spécialisée dans la distribution de jeux vidéo, notamment pour les entreprises Amstrad et Atari. Ouais, si tu connais ces sociétés, t'es légèrement vieux frérot. En 1986, après avoir terminé ses études à San Francisco et de retour en France, Yves Guillemot fonde la société Ubisoft avec ses frères qui développera alors ses propres jeux vidéo. Cette activité viendra se coupler à celle de distribution de jeux vidéo qui a fait un bon bout de chemin entre temps puisqu'elle distribue des jeux de grosses sociétés américaines tels que EA, Sierra ou encore Lucas Hearts. Mais Yves, pourquoi Ubisoft ? C'est quoi ce nom ? En fait, il faut diviser le mot en deux, à savoir d'une part Ubi et de l'autre... Soft ! Oui, bravo Corentin, maintenant retourne t'asseoir. Et non, c'est pas parce que la société est d'origine bretaniarde que ça veut dire Union des Bretons Indépendants comme certains le pensent. Stoppez avec ça ! Et d'autre part, Soft qui est le diminutif de Software ou de Logiciel en anglais. Après ce petit point culture, on revient donc à notre histoire avec les débuts de Ubisoft. La même année que sa création, le jeune studio propose son premier jeu sur Amstrad CPC nommé Zombie, un jeu d'action-aventure dans un univers post-apocalyptique. Et c'est un très bon démarrage pour ce premier-né de la firme. Il est très novateur pour l'époque et se vend très bien sur le territoire français mais également au Royaume-Uni, en Allemagne ainsi qu'aux Etats-Unis. Ce premier succès va donc permettre à la société de grimper rapidement et d'enchaîner de nombreux titres à succès tels que Iron Lord, un jeu d'aventure dans un univers moyenâgeux sorti en 1989 et vendu à plus de 100 000 exemplaires à travers le monde. C'est alors que Ubisoft entame son parcours vers l'implantation à l'international. Ainsi, en 1992, naît Ubisoft Montreuil, studio implémenté en région parisienne ainsi que son tout premier studio à l'étranger, Ubisoft Bucarest en Roumanie. Ubisoft prend un pari très risqué. En effet, l'entreprise planche sur la création d'une licence forte qui pourrait revenir au fil des années. Elle investit plusieurs millions de francs dans le jeu Rayman, notamment pour que ce dernier paraisse simultanément en Europe, au Japon et aux Etats-Unis. Ne venez pas me demander combien ça fait un million de francs en euros, vous tapez sur un convertisseur en ligne et vous verrez ce que ça vous donne. Du très peu vu dans l'histoire du paysage vidéoludique à ce moment. D'autant qu'investir des millions dans un développement de jeu à l'époque n'était pas monnaie courante car très dangereux pour la pérennité d'une entreprise. Le jeu sort en 1995 sur PC, mais aussi sur les consoles Jaguar et la toute première PlayStation de Sony. Et c'est un véritable succès international qui attend le petit héros sans jambes ni bras. A tel point qu'il se retrouve classé dans les 10 meilleures ventes mondiales de jeu et devient la mascotte officielle de l'entreprise. En l'espace de 10 ans, le jeu se vendra à plus de 15 millions d'exemplaires. Un véritable hold-up. Et un an plus tard, en 1996, Ubisoft entre au sein du marché de la bourse de Paris. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, en gros, sa brasse de la thune en masse. La société enchaîne donc l'ouverture de nouveaux studios, notamment celui de Montréal en 1997, son premier studio sur le continent américain qui deviendra le vaisseau-mère de la firme. Mais Ubisoft ne s'arrête pas là et rachète également des studios existants tels que Red Storm Entertainment, Blue Byte Software ou encore The Learning Company. Cette stratégie sera conservée à travers le temps puisque Ubisoft ouvre et rachète des studios encore à l'heure où je vous parle. Parallèle, la société continue de distribuer des jeux, notamment japonais, sur le continent européen tels que Soul Calibur, Final Fantasy, mais aussi Dragon Quest. Ouais, ce sont des noms de licences que vous connaissez encore aujourd'hui, autant dire que ce sont de très gros morceaux. En 2002, Ubisoft tient son nouveau gros titre en sortant le jeu Tom Clancy's Splinter Cell, jeu d'infiltration développé par le studio montréalais de la firme. Les aventures de Sam Fisher rencontrent un succès tonitrure. En moins de 24 heures, la totalité des stocks européens sont épuisés. Le jeu est également récompensé à l'E3 en tant que meilleur jeu action-aventure de l'année. Un an plus tard, Ubisoft réitère l'exploit en faisant découvrir au monde Prince of Persia, les sables du temps. Il s'écoulera à pas moins de 1,1 million d'exemplaires vendus, toutes plateformes confondues. On est quand même très loin des 100 000 exemplaires de Iron Lord vendus quelques années plus tôt et qui fut un gros succès commercial. De 2004 à 2005, Ubisoft change sa stratégie de production et imagine plusieurs adaptations de grands films hollywoodiens en jeux vidéo. La société signe alors plusieurs accords pour les réaliser comme King Kong ou Star Wars. D'ailleurs, si vous êtes assez vieux pour avoir connu cette époque et si vous avez joué à ces jeux, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Personnellement, je garde un bon souvenir de King Kong. En 2006, le monde du multimédia est bouleversé par l'arrivée d'une nouvelle console qui va changer à jamais le destin de Nintendo. Mais Auré, tu ne nous parlais pas de l'histoire d'Ubisoft là ? Ta gueule et laisse-moi finir ! Non, ce n'est pas la nouvelle déesse, on parle bien de la Wii. Il s'agit là de la première console qui embarque une technologie bourrée de capteurs dans ses manettes permettant aux joueurs de contrôler ses mouvements aussi bien dans les menus qu'en jeu avec ses mains et ses bras. A cette occasion, Ubisoft souhaite faire revenir Rayman sur le devant de la scène. Pas tout seul. La société veut créer de gentils antagonistes à notre héros sans bras ni jambes. Des ennemis que l'on pourrait aimer malgré leur position de méchant. C'est ainsi que sont nés les Lapins Crétins qui feront leur première apparition dans Rayman contre les Lapins Crétins. Le jeu et notamment les petites créatures sont un succès commercial. Leur présence est décuplée, on les retrouve dans des publicités pour différentes marques, des jouets à leur effigie sont produits, une bande dessinée voit le jour, une série télévisée coproduite par France 3 est diffusée et une attraction du Futuroscope leur est même dédiée. Bref, carton plein pour les petits lapins. Nous sommes en 2007 et cela fait maintenant deux ans que la nouvelle génération de consoles PS3 et Xbox 360 sont sortis. L'occasion pour Ubisoft de sortir un nouveau titre mettant graphiquement et technologiquement à l'épreuve les nouvelles machines. Initialement, c'était un nouveau Prince of Persia qui devait sortir. Mais Patrice Désilé, le directeur en charge du projet, bifurque avec l'accord de ses boss pour créer une toute nouvelle franchise. Une franchise qui embarquera le joueur dans un open world moyen à jeu. Dark Souls ? Non Timothée, tu la fermes si c'est pour dire des inepties pareilles ! Non, Ubisoft donne naissance à Assassin's Creed, un jeu nous plongeant dans la peau d'Altair, un maître assassin à l'époque des croisades qui se retrouve déchu de son rang et qui devra racheter son honneur. Le jeu est un carton commercial sans précédent, encensé par la presse pour son ambition ainsi que pour ses prouesses techniques. Il s'écoulera pas moins de 3 millions d'exemplaires en moins de 2 mois. Assassin's Creed devient la plus grosse franchise d'Ubisoft et propulse l'entreprise cette même année au rang de 3ème éditeur indépendant de jeux vidéo au monde. En 2009, une nouvelle licence voit le jour et sera vendue à plus de 2 millions d'unités en moins de 5 mois. On parle d'un jeu de rythme basé sur la danse, se servant de tous les plus gros hit-pop du moment pour faire danser les joueurs. J'ai nommé Just Dance. Et même si tous les chiffres ne sont pas calculés, il faut savoir que la franchise Just Dance cumule 42 millions de jeux vendus en 2014. Bref, c'est pas du tout dégueu pour un jeu qui est censé cibler un public de niche. Mais restons encore en 2009, car un autre fait important se déroule cette même année. L'éditeur lance Uplay, sa plateforme de service en ligne où les joueurs peuvent acheter des contenus additionnels sans les surcoûts imposés par les stores externes tels que Steam, le PS Store ou bien le Xbox Store. C'est aussi l'occasion de proposer des récompenses exclusives aux joueurs pour les différents jeux du groupe. En 2010, EA, qui était un actionnaire majeur de la firme d'Ubisoft, revend l'ensemble de ses parts qu'il détient pour la maudite somme d'environ 95 millions d'euros. Un an plus tard, Ubisoft annonce la création d'Ubisoft Motion Pictures, chargée de transporter les univers de la firme au cinéma ou à la télévision. Leur première production dont je vous ai parlé tout à l'heure était Les Lapins Crétins, Avasion, une série télévisée diffusée en 2013 dans le monde. Puis, en 2014, il est temps pour Ubisoft de sortir non pas une, mais deux nouvelles grosses cartouches, à savoir Watch Dogs et The Crew. Deux jeux en monde ouvert se passant à notre époque, dans lesquels, pour le premier, on incarne un hacker, et pour l'autre, un pilote de voiture. Les deux jeux se vendront très bien, avec un chiffre de 2 millions d'unités écoulées pour The Crew, tandis que Watch Dogs réalisera le double en une semaine, soit 4 millions de jeux vendus. Axel de Tarlet, on commence donc avec vous, et cette guerre qui est vraiment déclarée entre d'un côté le patron d'Ubisoft et de l'autre Vincent Bolloré, alors Ubisoft, on le rappelle, c'est le champion français des jeux vidéo, et son patron dénonce aujourd'hui l'agression de Vincent Bolloré, ce ne sont pas des mots qu'on entend en général dans le monde des affaires. En octobre 2015, nous arrivons à un moment sombre de l'histoire d'Ubisoft. En effet, le groupe Vivendi, dirigé par Vincent Bolloré, prend possession jour après jour, mois après mois, des actions d'Ubisoft. Yves Guimaud, le PDG du groupe, tente de lutter contre ces prises de pouvoir, notamment en avertissant ses employés contre, je cite, « des gens qui ne comprennent pas notre expertise, ni ce qu'il faut faire pour avoir du succès dans cette industrie ». Mais en vain. En novembre 2016, le groupe Vivendi devient actionnaire principal d'Ubisoft, après être entré en possession d'un total de 25% des parts de l'entreprise, soit le double de la famille Guimaud. Et pendant près de 3 ans et demi, ce rachat se sentira sur les productions. Les jeux sortent très vite, avec moins de temps de développement, et des gros problèmes techniques. Tout s'explique par la pression des actionnaires qui cherchent à amasser le plus d'argent possible et le plus vite, notamment en se servant du nom d'Ubisoft pour faire vendre. Et alors, en mars 2018, après des années de lutte de la part de la famille Guimaud face à Bolloré, le groupe Vivendi vend la grande majorité de ses parts à la société Ubisoft, à la famille Guimaud, ainsi qu'à Tencent. Il reste au groupe environ 5% des parts de l'entreprise, qui seront rachetées un an plus tard, radiant Vivendi d'Ubisoft et ayant permis, entre-temps, à la société de redevenir actionnaire majoritaire. Et voilà, vous savez tout. Comment une famille destinée initialement à travailler dans l'agriculture changera à jamais sa destinée, grâce à de jeunes hommes visionnaires qui ont tenté le tout pour le tout. Comment une entreprise de distribution de jeux vidéo deviendra à son tour éditeur ? Comment cet éditeur a su s'imposer dans le milieu à l'aide de fortes licences qui ont su séduire les consommateurs ? Comment d'éditeur de jeux vidéo en rayonnement international, le groupe a su se diversifier pour toucher tous les publics et tous les domaines ? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura vraiment plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaiteriez connaître d'autres histoires à gros succès du monde du jeu vidéo. Pensez à lâcher votre plus gros like, un petit commentaire qui fait plaisir, à partager la vidéo et enfin à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ça aide concrètement à la chaîne. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Auré, en direct de la Pixel Experience. Prenez soin de vous et... Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501